Comment rester motivé sur le long terme pour perdre du poids, mais aussi arriver à être motivé, avoir de l'énergie, rester motivé sur les semaines, mois et années à venir sans avoir de baisse de motivation. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment faire pour rester motivé, pour avoir cette motivation de manière durable et une motivation qui est hot d'entreprendre et de faire les choses et d'éviter justement tous ces coups de blues, tous ces coups de moins bien où justement la motivation baisse, la volonté baisse, boum, et on ne fait plus rien, ok ? Donc déjà, je veux te faire comprendre que tu n'as aucun problème de motivation. Tu n'as aucun problème de motivation. Peut-être te dire, Max, qu'est-ce que tu es en train de me dire si en fait je ne suis pas motivé pour faire du sport, je ne suis pas motivé quand il faut que je mette en place des choses pour perdre du poids, etc. J'ai envie de te poser une petite question. Si demain, il y avait ton fils qui était bloqué ou ta fille ou quelqu'un que tu aimes, un être cher que tu aimes énormément, qui était bloqué sous une voiture, est-ce que tu serais motivé pour aller l'aider ? Oui, je pense que tu serais motivé. Demain, si tu rencontres, je ne sais pas, je te dis une bêtise, tu vas faire un safari, il y a un petit problème, il y a un lion qui arrive en face de toi, est-ce que tu vas avoir un problème de motivation pour courir ? Non, je pense que tu n'auras jamais couru aussi vite que ça. Quelque chose qui est très important pour toi, est-ce que tu as besoin d'être motivé pour le faire ? Quelque chose qui est vraiment très important pour toi, est-ce que tu n'es pas motivé pour, je ne sais pas, amener ton enfant à l'école ? Je ne sais pas. Donc, c'est juste pour mettre en perspective que tu n'as pas fondamentalement de problème de motivation, parce qu'il y a des fois où tu es motivé pour faire certaines choses, c'est juste que tu es motivé pour faire certaines choses et pas motivé pour faire certaines choses. Tu es motivé pour faire les choses qui sont importantes pour toi, tu es humaine, et tu n'es pas motivé pour faire les choses qui ne sont pas importantes pour toi. Donc, tant que tout ce que tu fais, que tu penses ne pas être motivé pour ça, tant que tu ne l'as pas relié à ce qui est réellement important pour toi, alors tu auras toujours ce problème de motivation. On pense qu'on a un problème de motivation, on pense qu'on a un problème de persévérance, on pense qu'on a un problème de volonté. Mais c'est juste que quand on veut perdre du poids, vu qu'on ne s'attaque pas à l'émotionnel, à nos émotions, à ce que l'on ressent, et bien forcément, vu qu'on va vivre de la privation, de la frustration, et que ça va être compliqué de le tenir, et surtout qu'on n'a pas un gros pourquoi derrière de le faire, et bien forcément, on a une baisse de motivation, parce que c'est trop dur en fait, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Donc, baisse de motivation, boum, et là, je commence à tirer la conclusion, parce que je l'ai fait plusieurs fois, tirer la conclusion que j'ai un problème de motivation, je suis quelqu'un qui n'est pas motivé, j'ai un problème de motivation, j'ai un problème de volonté, il me manque de la volonté pour arriver à perdre du poids. Alors que c'est faux, c'est juste que tu as eu les mauvais outils. Je vais te donner un exemple, si je te demande de creuser un trou avec une fourchette, tu vois un gros trou, vraiment un gros gros trou, un puits avec une fourchette, est-ce que tu penses que tu vas y arriver ? Non, tu ne vas pas y arriver. Au bout d'un moment, tu vas, au bout de trois heures à force de creuser, tu vas lancer la fourchette, tu vas dire, non, creuser ce trou, c'est trop compliqué. Alors que non, creuser ce trou, ce n'est pas compliqué. Et creuser ce trou, c'est compliqué avec une fourchette. Demain, tu vas chercher un tractopelle, tu mets deux coups de pelle, boum, le trou, il est fait. C'est juste l'outil qui n'était pas adapté, ce n'était pas le travail. Et bien, c'est pareil pour ta perte de poids. La perte de poids, ça revient à creuser un trou, faire un régime, modifier ton alimentation, faire du sport, ça revient à te donner une cuillère pour creuser ton trou. Forcément, parce que ce n'est pas adapté, parce que tes émotions prennent une place juste incroyable dans la gestion de ton poids, dans la gestion de ton alimentation, de comment tu te ressens. Et donc, du coup, sur toutes tes envies, tous tes comportements, tes choix, tes décisions. Donc forcément, si tu creuses un trou avec une fourchette, forcément, ça va être difficile. Mais ce n'est pas la perte de poids qui est difficile, c'est les méthodes que tu as données pour perdre du poids qui n'étaient pas adaptées à ton objectif, qui était de perdre du poids, mais en gérant tes émotions, en te libérant de tes émotions. Attention à ne pas amalgamer le « Ah, j'ai un problème de motivation, je n'y arriverai pas. » C'est comme si tu creusais ton trou avec ta fourchette, tu disais « J'ai un problème de motivation. » Mais non, mais c'est normal. Tout le monde aura un problème de motivation pour creuser un trou avec une fourchette, en fait. Sauf si on te dit « Creuse ton trou avec ta fourchette pour sauver la vie de ton enfant. » Là, ça devient ultra important, tu n'as pas de problème de motivation. Même si tu vas durer 5 jours sans dormir, tu vas le faire. Tu comprends ? Donc, c'est vraiment important que tu comprennes que tu n'as pas de problème de motivation. Et maintenant, concrètement, comment faire pour rester motivé ? C'est d'arriver à relier tes objectifs, par exemple, de perte de poids à des choses qui sont ultra importantes pour toi. Parce que ça va devenir quelque chose d'important. Tu vas le relier à tes valeurs hautes, à ce qui est réellement important pour toi et tu vas être naturellement concentré, dynamique, motivé, fiable, concerné dans ton objectif. Si par exemple, tes valeurs hautes, c'est tes enfants et ton couple, par exemple, et que tu te dis « Ok, arriver à perdre ces 5, 10, 15 kilos et arriver à me sentir mieux dans mon corps, qu'est-ce que ça va me permettre dans mon couple, dans la relation avec mes enfants ? » Ça va me permettre peut-être d'avoir des relations intimes plus épanouies avec mon conjoint. Ça va me permettre d'être plus proche de lui, d'arriver à ce qu'on ait une meilleure communication, qu'on se dise les choses, qu'il me regarde d'un autre regard et que moi, je me sens plus belle, donc plus confiante. Et donc, du coup, plus dans la séduction avec lui ou peut-être avec mes enfants, de moins leur crier dessus parce que je me sens mieux, je me sens plus apaisé et du coup, la relation est fluide. Bref, et dès que tu arrives à visualiser tout ça, tu te dis « Ok, en fait, tu as des raisons suffisamment importantes. » Maintenant, la deuxième raison qui peut bouffer ta motivation, c'est tes blessures émotionnelles, ce que tu peux ressentir à l'intérieur de toi. Et c'est le rapport que tu as avec toi-même. Parce que tu as beau être motivé, si demain, tu as la ferme conviction ou les fermes croyances que tu ne mérites pas l'amour, tu ne mérites pas d'être aimé, tu ne mérites pas de faire ce poids-là parce que toi, ce n'est pas pour toi, toi, tu es moche, tu es grosse, on te l'a toujours dit ou que bref, il y a une défaillance dans ton estime de toi ou même dans tes émotions que tu peux ressentir des émotions via des blessures émotionnelles comme le rejet, la trahison, la justice, l'humiliation, l'abandon. Forcément, tu vas sentir des émotions négatives et quand tu ressens ces émotions négatives, personne ne peut être motivé. Personne n'est motivé pour aller faire son sport quand on est en colère. Personne n'est motivé pour manger un bon repas quand tu es en colère, triste. Non, tu n'as pas envie de ça en fait. Donc, c'est juste humain. Donc, c'est juste de... Si tu veux rester motivé sur le long terme, donc tu as la première étape que je t'ai dit, donc relier à tes valeurs hautes, mais surtout, aller libérer et t'occuper des émotions qui entravent cette motivation parce que toutes tes émotions négatives vont entraîner cette motivation parce que la motivation, c'est juste l'intention de s'offrir le meilleur, de vivre une belle vie, que ce soit heureuse dans ton physique, ton bien-être, ta santé, tes relations, ton niveau de bonheur. C'est juste ça la motivation. Et juste aller régler le pourquoi tu n'es plus motivé à un certain moment, pourquoi tu ressens de la tristesse, pourquoi tu ressens de la colère, pourquoi tu penses ça vis-à-vis de toi. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est aller se libérer profondément de ces émotions-là. C'est ce que l'on fait nous aujourd'hui dans l'accompagnement body mental via la méthode de libération neuro-émotionnelle. C'est ce que l'on fait aujourd'hui. Tu peux aller voir, on a des... Alors, pas des centaines bientôt, mais on a presque une centaine de témoignages de femmes qui sont libérées de leurs émotions. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'elles ont compris que ok, en fait, je n'avais pas de problème de motivation, je n'avais pas de problème, la perte de poids, ce n'est pas dur, ce n'est pas difficile. C'est juste que, vu le passif que j'avais eu vis-à-vis de la perte de poids et vu mon passif, je pensais avoir un problème de motivation et que je n'avais jamais perdu du poids. Mais en fait, quand tu as les bons outils, quand tu as la bonne méthode, quand tu travailles sur ce qu'il faut travailler en toi, sur l'émotionnel, que tu ne mets pas la charrue avant les bœufs, que d'abord, tu t'occupes ton émotionnel, forcément, ça devient plus simple, plus naturel, plus fluide. Et la perte de poids émotionnel ne peut que se faire naturellement et surtout sur le long terme et te rendre compte que tu n'as aucun problème de motivation finalement. Donc ça, tu peux te rassurer là-dessus. Je pensais souvent, j'ai pensé toute mon adolescence que j'avais un problème de motivation quand je devais aller à la salle de sport, quand je voulais tenir une bonne alimentation parce que forcément, vu que j'étais plein de blessures émotionnelles, j'allais chercher beaucoup de réconfort dans la nourriture, dans la malbouffe, mais aussi, je faisais beaucoup la fête, la cigarette, etc. Je l'ai vécu et je pensais que j'avais un problème de motivation quand je voulais arrêter même de fumer ou de faire plus de sport ou rééquilibrer mon alimentation. Je pensais que j'avais un problème de motivation. Non, c'est juste que j'étais bourré de blessures émotionnelles, j'avais une colère en moi juste énorme et tant que je ressentais ça, tout cet environnement me servait de compensation. J'allais compenser dans mon mode de vie comment je me sentais émotionnellement. Donc, ce n'était pas que j'avais un problème de motivation, c'était un problème de compensation. Je compensais comment je me sentais avec la nourriture, tout mon environnement de regarder un bon film, ne pas faire de sport, etc. Est-ce que ça fait sens pour toi ? C'est important pour moi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, etc. Si ça fait sens pour toi, ça m'intéresse de voir ton avis là-dessus et où c'est que tu te situes par rapport à ça. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Si quelqu'un te dit « Moi, je manque de motivation et tout », montre cette vidéo pour qu'il comprenne qu'il n'a aucun problème et que tu n'as aucun problème de motivation. Tu n'as absolument aucun problème de motivation. Donc, partage cette vidéo au maximum. Ce sera ton contribution. Je suis sûr que ça peut aider ne serait-ce qu'une personne et déjà, aider une personne à cette prise de conscience, c'est déjà énorme. C'est notre contribution. Donc, partage cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur « J'aime », à t'abonner. Voilà. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis du coup à très très vite. J'ai créé un challenge de 7 jours entièrement gratuit où je t'explique entièrement la méthode de libération de l'ordre émotionnel que l'on utilise aujourd'hui dans nos accompagnements body-mental. Tu retrouveras dans ce challenge pourquoi tu bloques justement dans ta perte de poids et quelle est la place que prennent les émotions là-dedans. Comment concrètement te libérer des émotions qui aujourd'hui te freinent, te brident et t'empêchent d'avancer et encore plus sur tous les facteurs d'une perte de poids réussite mais sur le long terme et nous t'enseignons ce que personne n'enseigne. On va à contre-courant parce qu'on met les émotions en priorité. On met les émotions en première loge justement de ce que tu dois vivre aujourd'hui. Donc, va dans la description pour faire le challenge des 7 jours et je te dis à très très vite de l'autre côté. de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada